Qu'est-ce que tu fais pour les enfants ? Guillaume Agnorté, cofondateur et co-CEO de Tribalnova. Tribalnova développe et commercialise des produits en ligne pour les enfants, donc de 3 à 9 ans, et c'est vraiment notre spécialité. On travaille avec des partenaires en Europe, en Amérique du Nord, et principalement avec des programmes et des personnages qui sont très connus par les enfants. On fait des recherches en particulier, c'est sûr que c'est notre métier. Donc on va travailler beaucoup avec des pédagogues, on va travailler beaucoup avec des spécialistes en interactivité, et effectivement avec les années, on finit par développer une certaine compétence et un savoir-faire. Mais ce qui est important pour nous, c'est que même si on travaille sur le site web, l'interactivité n'est qu'un outil, n'est qu'un moyen, ce n'est pas une fin. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on fait de l'interactivité qu'on fait un bon produit pour les enfants. Et je vous dirais qu'en ce sens, on n'a pas réinventé la roue. C'est-à-dire que lorsqu'on observe des enfants jouer dans une cour d'école, finalement, ils vont essayer de reproduire et de retrouver le même plaisir lorsqu'ils sont sur un jeu ou sur un site web. Ce plaisir, c'est quoi ? C'est d'abord un plaisir qui passe par l'émotion. Donc avant tout, un bon contenu interactif, un bon contenu web pour les enfants, c'est un contenu qui est bien écrit, qui est bien scénarisé. Et même si on parle de scénarisation non linéaire, il y a une histoire racontée. Il y a une émotion à faire passer. Cette émotion ne passe pas par l'histoire, les personnages, le contexte. On rate sa cible, on rate son coup. Le deuxième ingrédient qui est extrêmement important, c'est l'engagement. C'est le fait que les enfants veulent se sentir investis d'une mission, d'un pouvoir. Ils veulent participer à l'histoire. Si vous regardez ce qui se passe dans une cour d'école, les enfants jouent aux pompiers, aux policiers, aux cow-boys ou aux indiens. Mais finalement, ils font partie de cette histoire-là. Donc sur le web, contrairement à la télévision, on leur donne cette capacité de faire partir de l'histoire, d'écrire l'histoire, de se la raconter et de la raconter aux autres. Ce qui est le troisième ingrédient absolument incontournable, qui est le partage. Et qui est aussi un ingrédient qu'on ne peut retrouver que dans une cour d'école ou sur une plateforme interactive. Le partage, c'est je raconte à mes amis, j'invite mes amis, je les fais rentrer dans mon clan et dans mon club et ensemble on joue. Et de la même manière, c'est très difficile lorsque vous avez un programme linéaire en télévision de créer ce partage-là, à moins de se retrouver tous ensemble autour d'une télévision, ce qui se fait moins aujourd'hui. On a eu ce débat-là avec la télévision. Moi, je suis un enfant de la télé, puis c'est toujours la question qu'on se posait, est-ce que la télévision est bonne ou mauvaise pour le développement des enfants ? Mais ce qui est certain, c'est que c'est là, et c'est là pour rester. Et je pense qu'à partir du moment où on donne aux enfants les moyens de s'exprimer, on ne peut en retirer que quelque chose de bon. Vous savez, dans les mondes virtuels, c'est mondes comme Club Pingouin, comme Woods World, qui rassemblent autant d'enfants. Si vous prenez le temps de regarder ce qui s'y passe, c'est extrêmement formateur. Et on oublie bien souvent qu'on est en train d'ouvrir d'autres perspectives pour comprendre les enfants. Parce qu'ils vous disent, dans ces mondes-là, ce qui les inquiète, ce qui les passionne, ce qui les anime. Et c'est ce contexte que, lorsqu'on le regarde de près, on a des tonnes d'informations qu'on n'avait pas jusqu'à présent dans l'intimité d'un foyer, dans un rapport entre l'enfant et un contenu télé. Rentrer dans un monde virtuel, passer du temps. Et vous allez voir qu'effectivement, il y a toujours ces problématiques sexuelles, de batching, etc. Mais il y a aussi une construction que se font les enfants du monde et qui nous révèle beaucoup de choses sur eux. Et quand on prend le temps de regarder, on peut agir là-dessus, on peut comprendre ce que les enfants ressentent, qu'est-ce qu'ils vivent, et c'est extrêmement formateur. Petite anecdote, dans un monde qu'on a créé chez Tribanova qui s'appelle Woos World et qui est devenu une entreprise à part entière aujourd'hui, on donne aux enfants la possibilité de créer leur univers et de créer les règles qui régissent cet univers-là. Et quelque chose qui nous a beaucoup surpris, c'est que les enfants se sont mis à s'adopter les uns les autres. S'adopter les uns les autres, c'était de se dire, on se retrouve dans une pièce et puis toi, je décide que tu vas être mon père, toi, tu vas être mon fils, toi, tu vas être mon cousin, toi, tu vas être mon frère. Qu'est-ce que ça nous dit sur les enfants, sur ce besoin de tisser des réseaux très forts ? Ce n'est pas juste des réseaux d'amis, friend, best friend, etc. C'est aussi des réseaux qui s'apparentent aux réseaux familiaux sans en faire partie. C'est extraordinaire. Merci.